Musique Musique Un Québécois, c'est quelqu'un qui a acquéri la citoyenneté canadienne et qui vit au Québec. Je suis venu ici à Estopéa, à Québec. Il n'est pas Québécois, il n'est pas venu au Québec. Il va être élu avec une autre mentalité, une autre culture. Est-ce que vous êtes Québécois? Non. Non? Non. Je suis Innu. On le reconnaît d'abord à ses yeux bleus, à ses traits français, d'abord, au premier abord. Et ensuite, un Québécois a du sang latin, donc il s'entend rapidement. C'est comme ça que je l'ai oublié. Moi, j'ai défini le Québécois comme quelqu'un qui est né ici et qui parle français. Le Québécois aussi, c'est autre langue que ça, parce que si tu vas ailleurs que la ville de Québec, qui est plus francophone, tu as aussi de l'anglophone, mais il y a aussi différents accents selon la région d'où tu viens. Et nous irons au bois replanter les lorulsion, et je te marrerai dans l'ass Roseau, et je te ferai ciel, et je te ferai ciel. Je trouve des bannières, mon traffic, mon clients et je Teu 5000 et nous irons au bois replanter les loruls, ET je te ferai ciel, je te ferai ciel, je trouve des bannières, mon clients et j'habite ici depuis exhort stroke. 16 ans, ça fait 16 ans. Un Québécois, c'est quelqu'un qui est né au Québec, quelqu'un qui est né ailleurs, qui vient ici. C'est quelqu'un qui vit au Québec. Pour moi, un Québécois. Je me dis que c'est quelqu'un qui vit au Québec. Non, on est des Mexicains. Non, je ne suis pas Québécois. Je ne suis plus une pure Colombienne. C'est ça ma réponse. Et je ne peux pas dire que je suis uniquement Colombienne. Je suis devenue un amalgame de ces deux cultures. Il y a une chanson dans l'Espagnol qui dit « Ne soy de aquí, ni soy de ailleurs ». Je ne suis pas ici, je ne suis pas là. Parce que ici, je suis un immigrant. Là-bas, dans mon pays, après 7 ans. Je suis un étranger dans mon propre pays. Moi, je ne me considère pas comme un Québécois. Je me considère comme un habitant de la planète Terre, tout simplement. Je n'ai pas eu ni la voix ni d'ici. Maintenant, je dis que je suis de la planète Terre. Et je te marquerai de la cible. Et je te ferai fier. Soyez compagnon. Un Québécois est celui, en principe, qui habite le Québec. Mais en même temps, on pourrait dire que c'est celui qui est habité par le Québec. On ne peut pas juste habiter de façon passive une société. Il faut l'habiter de façon active. C'est-à-dire s'enraciner. Et c'est notre cas. Nous, les immigrants, peu importe l'origine, le cas en particulier des latino-américains qui habitent ici, la ville de Québec, on essaie de s'enraciner le plus possible par différents moyens. Bien sûr, on essaie tous que l'intégration économique est la partie la plus difficile, peu importe l'origine. Mais il y a d'autres façons aussi de s'intégrer. Et c'est par exemple par la culture. En s'associant à différents organismes qui existent dans la société. Alors, de cette façon-là, je pense qu'on devient Québécois en étant actif dans la société qui nous accueille. Je crois qu'un Québécois, c'est un peuple qui est toujours en mouvement puis en changement, qui est un peuple très jeune. Québécois, c'est vraiment une bonne question. En combien de temps vous savez le restaurant? Ça va faire 7 mois d'avril. Quand il voulait ouvrir son restaurant, il y avait toujours l'inquiétude d'ouvrir un restaurant de commerce pour elle-même. Puis il a bloqué tout de suite, puis on s'aperçut que c'était vraiment autre chose. Parce qu'on avait mis une lettre de quelqu'un très important au plein centre des plans d'affaires. Il n'a jamais ouvert les plans d'affaires. Puis quand on lui dit, il dit qu'il avait dit qu'il ne comprenait pas le français. Puis que je ne parlais même pas le français. Donc je peux vous dire une affaire. Oui, ils disent que ce n'est pas comme chez nous, mais ça marche aussi avec des contacts aussi. Parce que l'Italie possède son plein d'affaires. Il dit qu'il voulait ouvrir un restaurant mexicain. Je voulais avoir un aide au gouvernement. Il dit qu'il ne marcherait pas. Il dit que même si tu es un père, il ne marcherait pas ton affaire. Il gardait la réponse et l'autre présentement. Il me l'a dit. Il m'a dit que même si tu l'ouvres, ça ne marchera pas. Puis j'ai répondu à la fille. Je lui dis que c'est à moi de décider si ça va marcher ou pas. Ce n'est pas toi qui va venir décider si ça ne va pas marcher. Oui, je suis vraiment bloquée complètement. Ça reste toujours dans ma femme à l'intérieur. Et des fois, elle me parle. Je dis regarde, allez voir l'exemple. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas vraiment besoin des personnes pour faire ce qu'on a fait. Parce que j'ai dit à la fille, avec l'aide du gouvernement ou sans l'aide du gouvernement, je vais l'ouvrir. Je l'ouvre et c'était trois semaines plus tard qu'ils m'ont appelé et qu'ils m'ont dit oui, en effet, vous aviez le droit à l'aide. C'était la personne qui m'avait donné la lettre qui m'avait envoyé là, qui a parlé à son patron. Ce n'est pas égal avec personne. Ils ne nous voient pas pareil comme les autres. C'est le travail qui resterait justement à faire, sensibiliser les gens qui sont fermés à l'immigration, de leur dire que ces gens-là ne viennent pas ici pour nous envahir. Au contraire, ils sont plus qualifiés comme donner le droit aux médecins étrangers de pratiquer au lieu d'aller laver la vaisselle chez McDonald's. parce qu'un médecin étranger est aussi compétent qu'un médecin québécois. Ça m'est arrivé une occasion quand je travaillais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'on venait les enlever leur travail. J'ai dit non, je ne viens pas enlever ton travail. Si toi, tu ne fais pas l'affaire, moi je la fais. Moi, si je suis bien content, je fais la job. Puis j'ai besoin de la job, j'ai besoin du travail. Parce que je ne viens pas enlever ton travail. Ma soeur, elle a fait tout ça, tous les processus. Elle a réussi son examen d'identologie à l'université Laval. Mais malheureusement, elle a seulement six mois de travail. Mais elle ne peut pas devenir ingénieure senior parce qu'elle n'a pas une année d'expérience de travail ici au Canada. Mais c'est frustrant, monsieur. Oui, c'est frustrant ça. Les gens, ils veulent offrir des choses de son pays d'origine. Puis si le gouvernement offre des programmes comme ça, ils ne donnent pas la chance même pas de regarder le dossier. Mais ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute des gens qui travaillent là. Il faut l'avouer, les Québécois, il y a une certaine partie, pas juste du Québec, mais du Québec en général, qui n'aime pas les étrangers. Si je dis pourquoi ils ne te donnent pas la chance si tout est là, tu as l'expérience, tu as un bon appui de quelqu'un, puis je dis ça va fonctionner. Sauf que de l'autre côté, si tu arrives à la place... Puis dans mon cas, ce n'était pas d'aller prendre des cours de cuisine. Je ne voulais pas que le gouvernement paye des cours de cuisine, des cours pour aller apprendre tout ce qui touche la restauration. Je savais que c'était dans mon domaine. C'était vraiment le minimum que j'avais demandé. Parce que si on a reculé en arrière, on était sur la rue d'Orchester. C'était une mini petite place avec trois tables en main. C'est ce que ma femme commençait. Puis sinon, comme celle-là, c'était vraiment dur, très dur. Mais avec le temps, avec l'effort, avec ses expériences, et j'ai commencé à rouler. Et ça va bien. C'était un peu... C'était un peu plus. C'est ça, ça va. Sous-titrage MFP. 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 ...